Je te fais un atelier sur les tensions musculaires au niveau du cou et au niveau des épaules. On a tellement de tensions ici. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où ça magasine le stress. Quand on est stressé, on vient crisper les épaules de manière inconsciente, on ne s'en rend pas compte. Mais juste si tu veux faire un exercice quand tu es couché et que tu es dans un moment comme avant de dormir ou un moment de détente, fais juste mettre de l'attention à ton cou pour voir c'est quoi son état. Puis si tu te rends compte que si tu es en train d'exécuter une petite force dans ton cou, tant que dans le fond tu n'en as pas besoin, tu relaxes et tu fais « Ah, ok, je relaxe le cou, je relaxe la mâchoire. » Là, tu viens de mettre de la lumière sur le fait que quand tu es en train de dormir ou que tu es en train d'être en relaxation, bien tes muscles du coup sont tendus. C'est pour ça que des fois on a les dents qui est serrés la nuit. Tout cet endroit-là ici, c'est rempli de stress et d'anxiété. Donc avec le rythme de vie qu'on peut avoir, on peut avoir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, puis que ça fait qu'on est constamment toute la journée puis même la nuit en tension ici. Puis bien là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait mal, c'est plus agréable. Donc il faut aller faire des changements de vie parce que si ce qui nous rend anxieux, c'est notre travail, bien qu'est-ce qui est plus important, notre santé ou notre travail? Bien là, il va falloir peut-être penser à réévaluer puis faire un changement de carrière peut-être. Parce que c'est vrai qu'il faut gagner de l'argent, mais si on déteste ce qu'on fait puis que ça nous stresse, bien ça nous coûte beaucoup plus cher parce que ça nous coûte notre santé puis ça nous coûte notre retraite. Ça fait que c'est pas... ça vaut pas la peine. Ça vaut plus la peine de peut-être sortir de sa zone de confort puis essayer de trouver une vocation qui nous plaît. Si est-ce que c'est des relations toxiques, bien peut-être revoir le type de relation. Tu sais, si certaines personnes nous font pas du bien, bien on peut peut-être s'en éloigner, même si c'est quelqu'un de notre famille. Parce qu'il y a une relation toxique, même si ce serait notre père, notre mère, c'est toxique, c'est toxique. Fait qu'on prend des distances pour être capable d'être heureux, heureuse dans notre vie. Aller mettre de la lumière sur qu'est-ce qui me rend stressée. Est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que c'est complètement irrationnel? Puis que dans le fond, dans ma vie, j'ai aucune raison d'être stressée, mais j'ai des peurs irrationnelles. Allez, va trouver la racine de ton stress. Aussi, bien, quelqu'un qui est sur l'ordinateur ou même sur le téléphone, plusieurs heures dans la journée, bien, là, on aurait une mauvaise position, hein. Les chaises d'ordinateur, c'est même très difficile de trouver une bonne chaise d'ordinateur. Moi, j'en ai une, bon, elle est un peu spéciale, là. Il n'y a pas de dossier, puis mes genoux sont à côté sur des accotoirs, en tout cas. Puis ça fait que, bien, ça me garde le dos droit, puis le cou droit, puis je peux travailler à l'ordinateur. Puis c'est la seule chaise, là, je pourrais vous prendre une photo, là. C'est la seule chaise que j'ai trouvée, là, qui... Puisque quand j'ai commencé avec la méthode Chandra, puis que j'ai commencé à être à l'ordinateur, mon Dieu, des douleurs au cou. Dès que je m'assoyais à la chaise d'ordinateur, Ah! Ça commençait les douleurs au cou. Donc, je me suis rendue compte tout de suite, là, ma chaise d'ordinateur, elle ne me faisait pas du tout du bien. Donc, j'ai acheté cette chaise-là, puis dès la première... Dès la première fois que je me suis assise, la première journée, bien, mes douleurs au cou, là, c'était... Ils partaient. Donc, c'est important d'avoir une bonne chaise d'ordinateur, ça, c'est sûr. Premièrement, on va commencer en faisant des cercles. Là, il y a des plantes autour de moi. On va faire des cercles. Il faut que je me change de position parce que les plantes... Alors, ici, on va faire des cercles. Respire, n'oublie pas de respirer. Des cercles par l'arrière. Continue. Tu peux fermer les yeux. Plus tu vas pouvoir expirer, plus tu vas pouvoir aller relâcher le stress. C'est avec l'expiration qu'on stimule le système parasympathique, le système nerveux parasympathique. Continue. Il faut que ça chauffe. Lève les bras un peu plus haut. Lève les bras un peu plus haut. On continue maintenant. On va à l'autre côté, par en avant. Lève les bras. Ah! Est-ce que ça commence à chauffer un petit peu? Si ça chauffe, c'est bon signe. C'est ça qu'on veut. On veut que les muscles de tes épaules, là, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Ah! OK. Maintenant, on a les bras à 90 degrés. Et on étire les bras. Tu vois, mes mains sont comme ça. On étire, on revient. On étire, regarde mes mains, OK? On revient. Les bras bien étirés, bien étirés. Et on revient. Bien étirés vers le haut. Ça continue à chauffer. C'est bon. On étire, on étire, on étire. On revient. On étire, on revient. On continue. Ah! Respire, continue. Il faut que ça chauffe. Il faut que tu le fasses. On a chacun nos limites, là. Mais il faut que tu le fasses jusqu'à temps que ça chauffe. On reste en haut, on étire, on étire, on revient. On étire, on étire, on revient. On étire, on étire vers le haut, on revient. Les coudes, là, ne sont pas pliés du tout, du tout. On continue. Et on relâche. Quand on contracte un muscle, quand on relâche, après, il va se relaxer beaucoup plus qu'il était au début. C'est ça, le but. Fait que là, surtout les cercles, comme ça, quand ça chauffe, ça chauffe. Parfait, tu peux le faire, celui-là aussi, ou faire juste les cercles, c'est toi qui décides. Mais il faut que ça chauffe, puis qu'après, parce que c'est ça. C'est ça, le muscle, quand il se contracte, il se décontracte. Fait qu'on lui offre, on offre la chance à nos muscles d'ici, là, de se décontracter. Et s'il était tout le temps comme ça, bien, alors, on va pouvoir les relaxer. Donc, maintenant, on va faire des exercices simples que tu vas pouvoir te rappeler très facilement. Premièrement, on va amener le menton à l'épaule droite. Roule les épaules vers l'arrière, tiens-toi bien droite, amène-le. Essaye d'aller regarder derrière toi. Fais attention que tu ne te tournes pas comme ça, hein. Maintenant, ton épaule gauche, amène-la vers l'arrière. C'est ton cou qu'on veut y tirer. Fait qu'essaye d'aller regarder le plus loin possible. Respire. À chaque expiration, essaye d'aller un petit peu plus loin. Et doucement, on revient. Et on s'en va de l'autre côté. Inspire, expire, twist. Va regarder derrière. Maintenant, tu peux même appuyer sur l'épaule contraire pour l'emmener vers l'arrière, pour être sûr que tu ne te déplaces pas comme ça, là. C'est vraiment le coup qu'on veut travailler. À chaque expiration, essaye d'aller voir plus loin derrière. Et doucement, on revient. On va aller de l'autre côté encore une fois. On va aider en appuyant sur l'épaule opposée, pour être sûr que notre épaule ne vient pas vers l'avant. Respire dans ton cou. Et on revient au centre. On va de l'autre côté. On s'aide avec la main. Imagine ta colonne vertébrale. C'est comme si elle était en cristal. Tout ton cou, les vertèbres de ton cou, en cristal. Lumineux. Maintenant, on va emmener l'oreille à l'épaule. Avec la main opposée, tu veux essayer de toucher le plancher. Tu vois que ça vient accentuer l'étirement. Quand tu viens essayer de toucher le sol avec la main opposée, tu emmènes l'oreille à ton épaule. L'épaule n'a pas besoin de monter. C'est l'oreille qui va à l'épaule. À l'inspiration, on revient. Et on expire. On va de l'autre côté. On étire la main opposée, comme si elle voudrait toucher le sol. Respire. Ramène plein de lumière. Visualise plein de lumière dans ton cou, dans tes épaules, autour de tes omoplates. On revient. Maintenant, on va aller s'aider avec notre main. On va emmener l'oreille droite à l'épaule droite. Avec la main droite, on va... Oh! Qu'est-ce que c'est délicieux! On va s'aider, puis on va venir étirer le bras opposé. On fait la même chose pour augmenter l'étirement du cou. Puis avec la main, on vient chercher notre oreille. Oh! Hum! Respire. Essaye de garder ton dos droit, que tu ne t'en aies pas de même, tout croche. Non, tout droit. Laisse rentrer la détente à l'intérieur de toi. Maintenant, on va emmener le menton vers le torse. OK? Toujours en gardant la tête de côté. Et puis, on va emmener notre... Oh là là! On vient tirer l'oreille encore une fois, comme si on voulait emmener notre nez vers notre... le sein, vers le torse. Là, tu vois qu'on vient vraiment étirer une partie différente du cou. Est-ce que tu t'en rends compte? Observe. C'est vraiment toute cette partie-là. Si ici, c'était vraiment le côté du cou, là, on vient chercher une partie plus à l'arrière. Les épaules bien vers l'arrière, le dos bien droit. Maintenant, on va la tête au centre, le menton vers le torse. On va prendre les deux mains, on vient chercher la nuque derrière nous. Il y a comme une espèce de... dans le bas de la tête, puis le début de la nuque, il y a comme un trou, là. On vient mettre nos doigts ici, puis... On étire la tête vers le bas, le dos bien droit, les épaules vers l'arrière. On n'a pas le dos courbé, là. On a le dos totalement droit. Puis là, je ne sais pas si tu le sens, là, mais ça vient étirer, là, tous les muscles, là, autour des omoplates. Moi, je le sens, là, jusqu'à mes dernières côtes, là. Ça vient d'étirer tout ça. Là, où il y a beaucoup de tension, puis que souvent, on a des points de tension. Même qu'en faisant cet exercice-là, on peut sentir les points de tension comme des billes qui sont tirées vers le haut, là. Respire. Profite de cet instant-là que tu t'offres. Maintenant, doucement, on se relève, puis on va aller sur le côté gauche. Alors, on veut amener notre menton, notre nez, vers notre poitrine gauche. On n'est pas sur le côté, là. On est vers l'avant. On vient étirer la partie arrière du cou. Respire, puis à l'expiration, laisse aller quelque chose. Quelque chose de stressant. Laisse aller une émotion. N'importe quoi, laisse-la aller. Tu n'es pas obligé de le nommer. Tu peux juste le laisser aller. On revient. Et puis, maintenant, on va aller sur le côté. Et puis, on va venir étirer la main opposée qui veut toucher le sol. Puis, notre main, là, qui attrape notre oreille pour amener l'autre oreille en direction de l'épaule. On ne lève pas cette épaule-là. L'épaule reste bien vers le bas. Inspire. Et à son expiration, laisse partir quelque chose. Libère. Libère. Ce qui est attrapé. Mon Dieu, que ça fait du bien. Doucement. On revient au centre. Là, il faut faire attention avec notre cou. C'est une partie vraiment sensible. Fait qu'on fait ces étirements-là. Ces étirements-là, c'est profond. On fait attention. Maintenant, on va faire... On va se dire oui. On va aller le plus en arrière possible. Et on revient doucement. Très doucement. Quand tu vas en arrière, ouvre la bouche. On va vers l'arrière. Ouvre la bouche. Relaxe la mâchoire. Reviens. Relaxe la mâchoire. Ouvre la bouche. Ouvre la mâchoire. Ouvre la mâchoire. Maintenant, je te demanderais... Bon, on a de la musique reggae. Là, mon chum, il ne sait pas que je suis en train de... de... d'enregistrer. Maintenant, je te demanderais de laisser aller la tête vers l'arrière et ouvrir la bouche. respire. Respire. Laisse la bouche ouverte. Relaxe la mâchoire. Laisse aller sans peur. Si ça fait trop mal, vas-y petit à petit. Demain, tira un peu plus loin. Chacun a son rythme. C'est extrêmement puissant, là, ce qu'on fait. À chaque expiration, essaie de ne pas avoir peur puis de laisser ta tête tomber un peu plus en arrière. si ça fait mal, si c'est trop fort, tu ne le fais pas. Tu vas à ton rythme. On continue. Respire. Détends-toi. Et doucement. Si tu as besoin d'aide, tu peux même prendre tes mains. Tu reviens. Observe ce qu'il y a de changer à l'intérieur de toi. Observe la détente. Tu peux continuer à faire des oui. Est-ce que tu te sens? Tu sens que tu es plus relax qu'au début de la session? Tu sais, de faire ces exercices-là, ça fait sortir le stress. Maintenant, on est prêts. On va bailler. On va bailler. On baille. Ici, ça va tout venir relaxer les cordes vocales. Souvent, quand on a des tensions, ici, on commence à avoir une voix rauque parce que les tensions, ça affecte les cordes vocales. Alors, on baille. et on se force à bailler. On se force à bailler. On profite pour faire la bouche aussi, pourquoi pas? tout est relié. Et puis maintenant, on va faire des cercles. On y va doucement. On fait attention en arrière si on sent que c'est douloureux. On fait des grands cercles. des fois, on peut sentir qu'il y a un endroit où on en a encore plus besoin. Puis là, on peut rester à cet endroit-là. On fait des vins et viens. Et de l'autre côté. En fait, là, on le fait ensemble. Mais la prochaine fois, prends vraiment le temps de le faire le tard que toi, t'as besoin. Si t'as besoin de plus de temps pour faire les cercles, vas-y. Respire. Demi-lune. En avant. On amène le manteau à l'épaule. Manteau à l'épaule. Manteau à l'épaule. Manteau à l'épaule. Inspire. Expire. On peut même faire le son avec les lèvres fermées. On peut faire On vient comme ça travailler, détendre les cordes vocales. Puis en même temps, au niveau énergétique, ça fait vraiment du bien d'emmener aussi un peu de sonido-thérapie dans notre corps. La vibration. On peut décider que ça nettoie notre tête. La vibration qui vient faire vibrer et les glandes qui sont dans notre cerveau. Puis qui aident aussi à nettoyer, nettoyer toutes les pensées. OK. Maintenant, on revient. On profite. Ah! On profite de la détente et puis là, des demi-lunes vers l'arrière. Pour certaines, ça va être plus difficile. La bouche ouverte. Fais attention à ton cou. Si ça fait mal, fais attention. Des fois, ça fait mal, mais en faisant l'exercice, ça fait du bien. Si tu sens que c'est dangereux, tu vas moins loin. Le plus que tu peux, ça peut peut-être être ça. C'est correct. La bouche ouverte. Ah, 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 ah. Observe comment ça t'emmène vers un état méditatif, là, de faire le bruit. Ah, 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 ah. Prends le temps que tu as besoin. Si tu veux le faire plus longtemps, tu le fais plus longtemps, tu arrêtes la vidéo. Et on revient. On se sent bien, hein. Maintenant, beaucoup de stress, c'est parti. En même temps, quand on a libéré les tensions ici, bien, on se sent plus calme. Maintenant, je vais te partager quelque chose. Moi, je ne suis pas massothérapeute. Je ne suis pas... Je te partage quelque chose que moi, je fais quand j'ai des tensions au cou, que ça me fait extrêmement du bien. Fait que j'ai envie de le partager avec toi, même si ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai pas étudié là-dedans rien. Mais, mon Dieu que ça me fait du bien. Alors, on va prendre un bâton. Là, moi, j'ai une baguette de tambour, là. Mais, un bâton en bois, le plus droit possible, là. Puis, on va l'induire. On va mettre de l'huile. On va mettre de l'huile dans notre cou, puis de l'huile sur notre bâton. Je vais en m'y mettre pas mal, là. Tu peux te faire des massages. Là, c'est vraiment excellent de te faire des massages. Puis, là, sur notre bâton, on met de l'huile aussi. Là, on fait attention. Il ne faut pas aller sur notre colonne vertébrale, bien sûr. Là, on veut rester au niveau musculaire. Puis là, on va aller entre le côté puis la colonne vertébrale. Oh! Mon Dieu! Oh! Hé! C'est puissant, là! Hum! Hum! On va venir frotter comme ça. Là, je ne vais pas le faire longtemps. Toi, tu le fais le temps que tu as besoin. Ensuite, le côté. Ah! Ha! Ha! Délicieux! Puis, ça va tellement travailler le muscle en profondeur, là. Le bâton, là, c'est incroyable. Tu sais, on peut aller travailler aussi au niveau de l'épaule. Je pense que si mon bâton était plus grand, là, je pourrais faire plus de choses. Parce que je pourrais mettre mon bras comme ça. Hum! Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas équipée, là, comme un professionnel. Parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais je peux te dire, là, je te le jure. C'est délicieux. L'autre côté. Pas sur la colonne vertébrale, hein. Pas sur nos vertèbres. Juste entre les vertèbres puis le côté du cou, là. Ah! Ah! Hum! Respire, profite-en. Là, tu sais, là, je te le fais deux ou trois minutes, là. Mais tu peux le faire plus longtemps, toi, à la maison. Parce qu'on termine avec ça. Puis, maintenant, le côté du cou. Hum! Et puis, on essaie d'aller aussi chercher les muscles des épaules, les muscles en arrière. Voilà. Et ça, le soir, là, c'est vraiment magique, là. Ah! Jusqu'à aller étirer, là, notre tête, là. Hum! Bon. Toi, tu fais le temps que t'as besoin. Mais là, je suis sûre que même juste, là, avec une petite minute, là. Oh! Mon Dieu! Je suis sûre que tu te sens beaucoup plus détendue maintenant qu'après. Tu peux m'écrire sur le mur de notre groupe comment tu t'es sentie après avoir fait ces exercices-là. Moi, là, je sens que, wow! Il y a... Je peux bouger mon cou beaucoup plus qu'avant. Ma mobilité est vraiment, vraiment augmentée. Je me sens calme. Je me sens relaxe. Pourquoi? Parce que j'ai laissé sortir. J'ai libéré les tensions qui étaient prises, là. Puis, bien, ça m'amène aussi une paix dans mon cœur. J'ai laissé aller ce stress-là, cette anxiété-là. Alors, j'espère que t'en as profité. Répète-le, répète-le. Puis, là, tous les jours, s'il faut, là, si t'es coincé, du coup, puis tout ça, bien, répète-le. Ça va te faire du bien. Puis, n'oublie pas d'aller chercher la racine de ton anxiété et de ton stress pour aller régler les problèmes à la cause. Si c'est une mauvaise position, changer de chaise aussi, d'ordinateur. Bref, aller prendre les choses en main pour ne plus avoir toutes ces tensions-là. Mais, bon, ça, c'est les exercices que moi, je te conseille pour enlever les tensions. Merci. On entend couper les épaules. Merci. Merci. Merci.